pour après avoir donc joint les deux parties on arrive donc au début de l'arranger on tricote donc avant la réalisation du motif donc on va séparer le devant juste juste pour pour faire une petite une petite disons décoration on va réaliser le motif qu'on a utilisé pour chaque milieu donc on va réaliser utiliser le même motif sur le devant termine donc les mailles de la seconde partie du devant donc on va remonter quelques rangées d'augmentation tout en réalisant donc le motif on a séparé on a joint les deux parties pour tricoter en rang une fois qu'on a joint les deux parties on va réaliser quelques rangées donc d'augmentation de ce côté ci on réalise le motif voilà on glisse le travail nous avons trois mailles du motif ici je vais glisser fait deux ensemble une maille un jeté encore une maille un jeté donc de nouveau on fait deux augmentations donc j'ai deux trois quatre ici je peux séparer donc encore les cinq mailles du motif ici et on tricote les mailles du dos donc on va refaire deux séries d'augmentation donc ça c'est la première après avoir joint les deux parties pour travailler en rang on fait donc deux séries d'augmentation et on se retrouve après voilà je vois ici alors lorsqu'on se retrouve donc au sur le devant on a donc ici la partie droite de notre devant on refait deux augmentations fait donc on tricote les mailles du devant avant de commencer une nouvelle rangée donc vous faites après avoir joint le travail donc après avoir augmenté de deux mailles de deux mailles pour joindre les deux devant vous allez refaire deux séries d'augmentation d'augmentation vous allez faire une rangée aller une rangée retour une rangée aller une rangée retour avant donc de passer à la suite de notre réalisation donc deux séries d'augmentation après chaque deux rangées sans oublier de réaliser le motif on va commencer après on va commencer avec le motif sur le devant voilà la première partie terminée on va tricoter droit mais avant on va devoir laisser en attente les mailles des deux manches pour tricoter pour travailler le corps de notre pull on arrive sur les mailles de la moitié du premier devant ici on va encore ici simplement après avoir augmenté donc les quatre mailles ici vous avez les deux mailles qu'on a augmenté on va reprendre les deux mailles et on va garder les trois mailles parce que on aura besoin de ces trois mailles pour continuer avec le motif jusqu'à la fin de la réalisation du corps de notre pull donc vous avez les trois mailles de chaque côté que vous devez garder vous avez les deux mailles de la manche vous avez cinq augmentations ici et les mailles du dos cinq augmentations vous avez trois quatre cinq j'ai une deux deux mailles les deux mailles que j'ai laissé en attente fait le tour donc la rangée simple sans augmentation comme j'ai dit c'est toujours deux rangées après chaque série d'augmentation voilà lorsqu'on arrive ici le milieu va tricoter les mailles du de la première moitié donc du devant vous avez donc vous avez voilà ici j'ai récupéré les mailles que nous avons laissé vous savez très très simple c'est ça après vous avez trois mailles ici c'était les trois mailles on va les garder jusqu'à la fin comme je l'ai toujours en réalisant le motif donc on fait pardon alors c'est un peu serré ici je vais m'en sortir trois mailles donc on fait une maille et j'étais une maille à l'endroit c'est voilà alors voilà alors là j'arrête avec les augmentations simplement j'ai fait trois mailles ensemble dont trois mailles sans augmentation si je vais laisser en attente les mailles de la manche donc les trois mailles du motif plus les deux mailles qu'on a augmenté on va laisser les mailles de la manche en attente sur un petit bout de fil c'est plus facile de travailler après ici vous avez donc les trois mailles une deux trois mailles donc vous avez la séparation de chaque partie du motif ici et on va laisser les mailles de la manche en attente vous pouvez utiliser une épingle ou bien comme moi vous prenez un petit bout de fil pour laisser les mailles en attente c'est plus facile de travailler après alors pour joindre donc le devant et le dos le devant et le dos c'est si on va augmenter une une deux trois et quatre donc les quatre mailles on va aller à relever lorsqu'on va réaliser la manche là on fait le motif trois mailles ensemble simplement parce que là on a arrêté avec les augmentations et on prend on tricote donc les mailles du dos alors lorsqu'on arrive au niveau de la manche donc vous avez les dernières mailles du dos ici alors ici je vais d'abord devoir récupérer les deux mailles que j'ai augmenté la deuxième dernière série des augmentations je fais trois mailles ensemble dont les trois mailles donc la réalisation du motif simplement j'ai ici les mailles de la manche que je vais laisser en attente c'est on va laisser en attente les dernières mains oups et les cinq mailles donc de la manche alors qui va faire des travaux ici c'est vrai de la manche on va les laisser en attente là avant de joindre donc le dos et la partie droite du devant c'est en attente alors comment on a fait pour la partie côté gauche pour la partie côté droit aussi on va augmenter une deux trois quatre mailles et on tricote les mailles donc de la partie côté droit de notre du devant donc sous la manche on va augmenter de quatre mailles et ici on réalise aussi le motif c'est comme j'ai dit donc pour le devant vous aurez donc on aura le motif compris la maille c'est parti donc on termine on tricote les mailles de la partie droite de notre devant le tour et on arrive donc au niveau du marqueur donc pour la fin et le début d'une nouvelle rangée donc ici on fait donc le tour on tricote toute la rangée à l'endroit et les mailles ajouter on va donc tricoter toutes les mailles à l'endroit donc après avoir fait le tour on arrive au début de la nouvelle rangée alors ici comme j'ai dit tout à l'heure on va une deuxième rangée on va tricoter à l'endroit on va tricoter à l'endroit donc vous faites le tour donc la réalisation du motif c'est après chaque deux rangées donc vous allez faire une rangée à l'endroit donc on est en train de travailler en rond ce qui va nous donner quatre rangées avant chaque motif donc on compte les rangées comme si on travaillait à plat vous avez une rangée aller une rangée retour une rangée aller une rangée retour voilà alors lorsqu'on se trouve donc à la fin de la quatrième rangée et au début de la cinquième rangée donc ici on va prendre donc les trois mailles pour je vais remettre cette maille je prends une maille donc du côté droit je vais faire trois mailles ensemble je vais le remettre les trois mailles ensemble et on va donc créer le motif pour le devant trois mailles ensemble dans trois mailles on tricote les mailles avant donc la réalisation du motif sous la manche donc pour du deux côtés on va réaliser le motif elle va maintenant elle va lire le motif Sous-titrage ST' 501 Musique de fin Voilà, donc le motif sur le devant, on va le réaliser jusqu'à la fin de la réalisation. Donc, de la partie du corps de notre pull, vous avez le motif sous chaque manche. Là, on est bien avancé. Alors là, j'essaie de tricoter avec la main droite, pour celles qui ont du mal un peu à me suivre, quand je tricote avec, en tenant le fil à la main gauche. Musique de fin Musique de fin Donc, on va reprendre la rangée simplement. Donc, 4 rangées après chaque motif. Musique de fin Voilà, alors, on est bien avancé. Alors, pour les dimensions, surtout n'hésitez pas à prendre des mesures. Alors, moi, comme je suis en train de tricoter pour moi-même, comme je suis assez grande, donc, je vais adapter les mesures par rapport à moi. Donc, vous aussi, de votre côté, vous pouvez faire pareil. Donc, je ne vais pas hésiter à défaire, mais je vais faire du tout possible pour ne pas défaire trop longtemps, sinon après le fil, il ne sera plus présentable. Donc, voilà, vous avez 4 mailles de séparation après chaque motif. Vous avez ici. Là, lorsque vous êtes ici, donc, moi, j'ai tricoté 59 cm. Je fais donc à 59 cm pour ma part. Alors, vous, ça peut être plus, tout comme ça peut être moins. Vous avez donc, vous faites une maille, deux mailles à l'envers, deux mailles tricotées à l'endroit. Donc, là, vous êtes sur le devant. On tourne. Vous allez laisser les mailles du dos en attente. Donc, là, on va diviser. Vous allez, on va tricoter, on va travailler une première fois la partie du devant avant de travailler la partie du dos. Alors, comme pour l'autre partie, vous allez séparer les deux parties ici en deux. Et, on continue, donc, on va prendre les mailles du dos en attente. Et l'épingle. Voilà. Donc, comme pour joindre les deux parties, on a augmenté de 4 mailles sous la manche. Et ces mêmes 4 mailles vont nous permettre de diviser. Donc, ces deux parties, on va d'abord travailler séparément, donc, chaque partie. Ici. Vous savez. Donc, ici, les mailles du motif. On va prendre les mailles du motif qui vont nous permettre aussi. Ici. Ici. En attente. Voilà. Donc, cette fois-ci, on va travailler en aller-retour. Alors, vous savez, on ressort l'aiguille, ce côté, on va faire une rangée-retour. Donc, vous avez deux mailles tricotées à l'envers. Deux mailles tricotées à l'endroit. Ça fait déjà deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers. Deux mailles, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers. Et on fait, on tricote les mailles à l'envers. Jusqu'à ce qu'il nous reste, donc, 6 mailles sur notre aiguille. Voilà. On tricote les mailles à l'envers. Alors, j'étais 6. Une, deux, trois, quatre. Quatre mailles. On a fait deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers ici, au début. Donc, on fait deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'endroit. Et deux mailles à l'endroit. Lorsqu'on tourne le travail. Ici. Je vais réaliser deux diminutions de chaque côté. Donc, vous avez deux mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit. Excusez-moi. Une maille à l'endroit plutôt. Et je fais deux mailles ensemble à l'endroit. Je tricote toutes les mailles à l'endroit, sauf les quatre dernières mailles. Toujours en réalisant le motif ajouré au milieu. Donc, vous avez les trois mailles qui nous servent pour le motif. Ajouré. Et en tricotant les mailles de la partie gauche de notre devant. Alors, pour les diminutions, on va réaliser deux diminutions après chaque six rangées. Donc, pour la première diminution à droite. Lorsque je vais réaliser la deuxième diminution, donc à gauche, je vais monter six rangées avant. De refaire une diminution de chaque côté. Je vais partir ici. Vous avez quatre mailles. Vous avez une. Une, deux. Je vais faire ici. Deux mailles ensemble. Et vous avez deux mailles à l'envers. Et deux mailles à l'endroit. Voilà. Donc là, je vais faire six rangées avant les prochaines deux diminutions. On se voit. Sous-titrage ST' 501